Bien le bonjour tout le monde c'est Twip J'espère que vous allez tous très bien Bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Un petit colisome non en live Alors le colisome a déjà été enregistré Je vais faire une petite narration par dessus Donc moi ça va pas vraiment J'ai pas l'habitude de le dire Généralement ça va etc je suis heureux Mais là pas vraiment je vais pas pousser un coup de gueule Ni quoi que ce soit donc sous les yeux actuellement vous avez Un combat de colisome qui est vachement Déséquilibré alors certains vont me dire C'est bizarre Twip comment t'arrives à tomber Contre des nouveaux joueurs niveau 192 etc Mais c'est très simple je n'en sais rien Donc dernièrement ben j'ai monté En Ekafip actuellement il est niveau 128 Je l'ai pas ré-huppé depuis la dernière fois Je me disais on va essayer de rester le plus bas niveau On va pexer tranquillement en colisome etc Seul problème C'est que ben je tombe que contre des niveaux 180, 190 voire 200 Avant-hier je me suis fait Littéralement exploser par des yuppants strigides Des sacreurs en harbour et je suis même tombé Contre 3 fois le même stram je crois que c'était Golden Mars en stram en Mrs Freeze Alors je peux vous dire que c'est pas facile Déjà parce que c'est quasiment impossible Là actuellement Je crois qu'aujourd'hui je suis à 3 colisomes gagnés sur 13 Alors ça fait beaucoup de défaites je sais En plus de ça ma cote ne descend pas Donc Pour parler un petit peu de la cote Des gens m'ont dit Ah mais c'est parce que t'as une cote beaucoup trop élevée Donc quand j'ai commencé à faire du colisome J'étais à 500 J'ai gagné le premier soir un combat Je suis passé de 500 à 1000 Voilà Allez pas chercher J'ai battu Il y avait en niveau 192 En 198 En 199 En plus c'était vraiment Des gens bien petits Il y avait 2 KRAR En Alistair C'était pas facile Pourtant on a réussi à les gérer Parce que bon Il y avait du très haut niveau également avec moi Mais voilà Le problème c'est ça C'est que maintenant J'ai une cote qui paraît-il est beaucoup trop élevée Alors moi j'en peux rien Je sais pas ce qu'il s'est passé Allez savoir Sur mon Xelor ça fait pas ça Ma cote est bloquée Sur mon Xelor Alors c'est le cas pour beaucoup de personnes Mais voilà En gros chez moi Je me retrouve constamment Avec ce genre de niveau en face Il n'y a rien à faire J'ai tout essayé Je peux vous le dire Je suis allé avec des gens Niveau 120 130 Résultat Je leur ai fait perdre des combats Moi ce qui m'emmerde également C'est que là dans mon équipe Ce que les hommes Je vais pas vous dire Si on est gagné On l'a perdu Mais je pénalise mon équipe A chaque fois c'est barré Et on me reproche Je m'étais trop bas de niveau Heureusement Les gens sont cléments Ils savent que j'en peux rien Parce que sinon Ça c'est quelque chose Qui m'énerverait vraiment Mais voilà Je suis niveau 128 J'en peux rien Je tombe en colisome Avec ces gens Que voulez-vous que je fasse Heureusement Enfin heureusement Je vais pas me vanter Mais voilà Mon Eka Flip A plutôt des bonnes résistances On m'a dit qu'il avait Une plus ou moins bonne vitalité Suivant son niveau C'est vrai que là Il y avait une Sramet Qui avait je crois 2700 points de vie Tout juste bas Une Krat Qui en avait à peu près Comme moi Je crois 2500 et quelques 2000 J'ai juste pas vu Merde Et puis voilà Vous voyez Des choses comme ça Donc ça va encore Les gens comprennent Ils savent qu'on n'en peut rien Mais le problème C'est que moi du coup Voilà Je pénalise déjà mon équipe Donc ça c'est quelque chose Qui m'emmerde Et puis Ben Voilà écoutez Moi franchement Quand je vois ce combat de colisome Là sous les yeux Je me demande ce que je fais là Je me demande ce que je fais dans ce combat Et encore sur Dufus Je vais pas vous le cacher J'ai été vraiment Très 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 déçu Ces dernières semaines Ce dernier mois On peut dire Par Ankama En petit peu tout finalement Parce que là Je vais en colisome Je me fais littéralement Casser la gueule C'est le cas de le dire Je vais pas vous le cacher A chaque combat Je me fais brutaliser On me garde pour la fin Et on me demande de gérer Des sacreurs en compte à rebours Enfin en panoplie à rebours Je crois que c'est ça C'est ingérable C'est ingérable ces machins Ils me bloquent dans un coin C'est fini Les pieds de sacreurs Ils font 600 x 2 Y'a pas moyen de gérer Et puis voilà Moi quand je vois ça Je me demande ce que je fais là Et encore sur Dufus Parce que tout simplement Ce dernier mois Ankama a vraiment fait Je trouve n'importe quoi Alors certains vont me dire Ah je trouve T'es un petit peu salaud Sur certains trucs Mais il faut le dire Hier j'ai pas pu jouer Parce que j'étais banni Voilà Vous aurez sûrement Une petite parenthèse Dans le papoton Parce que c'était quand même Quelque chose de bien drôle Je vais rapidement Vous faire un petit débriefing Y'avait un modérateur À la map village Alors là dessus Tout le monde ne va peut-être Pas me comprendre J'étais en train de parler Sur Skype avec des amis Avec mon cotimeur Ma cotimeuse etc Ils me disent Ah Twip Y'en modérateur Et tout Map village Alors j'arrive avec mon C'est l'heure Il est là Comme ça À côté du puits En mode Bonjour tout le monde Machin Il parle Machin Tout le monde lui parle Et puis Moi J'y vais Dans le feu de l'action Machin Y'avait une bonne ambiance Y'avait de la bonne musique C'était du limbi C'est un truc quand même Assez hard Violent C'est des malades C'est vraiment une bonne On s'en fout au final C'est de la bonne musique Etc Puis voilà On était tous bien Bien excités On se tapait des barres Puis je vais vers lui Et tout Puis les gens me disent Mais pourquoi tu lui parles pas De ce déséquilibre Alors j'ai eu la malchance Pas la malchance J'étais pas très adroit Sur ce coup là J'ai commencé ma phrase Par écoute bien Espèce de gros sac à merde Alors là dessus Des gens vont pas comprendre C'était dans le feu de l'action Je lui ai dit Pourquoi mon écaflip 128 Ne tombe que contre D200 Après le gars n'a même pas répondu A ma question Il a pas cherché à comprendre Etc Il m'a dit Ecoute c'est à moi que tu parles Moi je lui ai dit Bah non C'est au puits et tout Et puis voilà En gros le mec M'a littéralement banni Ça en soit C'est pas très grave Parce que sachez-le Grâce à ça J'ai eu une superbe idée Voilà Tout simplement Qui ne me fera plus dépendre Des autres en Coliseum On en parle pas tout de suite Peut-être en 2015 Si je suis encore là Mais voilà Ce ban m'aura quand même Apporté quelque chose Ça je vais en reparler Même si voilà Traiter les gens de sac à merde Ça se fait pas C'est pas non plus vraiment Une insulte Sac à merde Je vais pas non plus Vous apprendre le dictionnaire Des insultes Mais c'est une insulte De langage familier Voilà C'est pas la pire insulte Du monde non plus Après voilà Elle a aussi réagi Au quart de tour Je pense que pas mal de monde L'emmerdait sur la map Ça j'ai vrai que j'ai pu le constater En gros Bah déjà j'ai pas eu ma réponse Là-dessus on va être clair Je suis un petit peu déçu Mais voilà Des gens m'ont dit également Twip C'est parce que t'as une IP de Suisse Alors c'est vrai que j'habite en Suisse Du coup j'ai pas une IP Comme vous J'espère franchement pas que c'est ça Ça m'emmerderait un petit peu De devoir déménager Ou je sais pas Je suis pas très loin de la frontière française Je suis pas loin de Divonne D'ailleurs je vais des fois à Champion Faire mes courses Pour ceux que ça intéresse Si vous êtes par Champion Un jour vous me dites Voilà En gros Je vais pas déménager en France Pour ça qu'on soit bien clair Même si normalement L'année prochaine J'aurais dû déménager en France Pour mon apprentissage J'aurais peut-être aimé Juste pour ça Voir sérieux du changement Mais là J'espère pas que c'est ça Parce que voilà On m'a dit A cause de ton IP Y'a que toi Y'a que toi Puis c'est vrai que j'ai regardé Y'a vraiment que moi J'ai l'impression Je regarde mon ami Bah mon co-team Enfin pas mon co-team J'ai l'habitude de dire ça Mon co-équipier Mon camarade de Koizum Qui interviendra très prochainement Dans mes vidéos Il a pas de soucis Il est niveau 135 Il tombe contre des niveaux 140, 150 120, 125 Moi je suis niveau 128 Et je tombe contre quelqu'un En crasse Si je dis pas de connerie 192 Donc déjà rien qu'avec moi On est en Yop 187 A vous rappeler Pour ceux qui l'avaient oublié Moi même je l'avais oublié Mais y'a une pseudo-règle Qui paraît-il Vous empêche de tomber Contre des joueurs De plus de 50 niveaux de différence Alors déjà 50 niveaux C'est énorme pour moi Je regarde sur Alistair Y'a pas mal de personnes Niveau 150 Qui voilà Font du PVP Très bien opti Ces personnes Y'auraient aucun soucis Mais vous mettez Qu'est-ce qu'on peut dire Voilà En Je sais pas moi N'importe quel personnage Avec sa petite panoplie Etc Sa panoplie Cantile Par exemple Qui arrive contre un mec Qui a sa panoplie Mrs Freeze Ou une autre panoplie comme ça Je veux dire Il fait quoi ? Il peut strictement rien faire Déjà c'est 50 niveaux de différence C'est con Après on m'a dit Mais ça c'est parce que maintenant C'est organisé par rapport à la cote Donc la cote Je veux bien Je veux bien Mais bon La personne qui je crois A le plus de cote sur Alistair C'est Xanias Cop Je la vois pas souvent Sur du colisome C'est un petit peu C'est un petit peu bizarre Elle a plus de 2000 de cote Vous imaginez S'il y avait eu un bug Et que je m'étais retrouvé Avec 2000 de cote A faire du colisome Contre le meilleur joueur Enfin celui qui a la plus grosse cote En colisome Je veux dire C'est n'importe quoi Le système de cote Je trouve ça con Moi personnellement Je m'attendais plutôt A ce que dans les mois Qui suivent etc Parce que je suis pas le seul A m'en plaindre Du colisome non plus Je sais que des gens disent Voilà moi j'ai une team Alors en team Ça peut peut-être se comprendre Que parce qu'on a 3 comptes On est forcément peut-être Mieux optimisé On aura toujours un avantage Quelqu'un qui joue 3 comptes Déjà il a la chance De pouvoir choisir Sa composition de départ Ce que tout le monde Ne peut pas faire en pick up Ou quoi que ce soit Et bah voilà Le mec Il a l'avantage D'avoir sa propre team Même si il n'est pas forcément Très bien optimisé Je veux dire Vous mettez A l'époque Quand ça venait de sortir Vous mettez 3 Ozamoda Full vitalité Vous mettez du genre 2000 de vita Au niveau 60 Les mecs en face Ils peuvent rien faire S'ils sont au niveau 60 Ou même 80 En revanche A certains niveaux Bah oui c'est sûr Que ça va poser problème Là dessus Je veux bien le comprendre Que ces personnes Voilà Vont peut-être tomber Contre des personnages Niveaux 90 Voire 100 40 niveaux d'écart C'est pas énorme Moi je me suis tapé Des 72 niveaux d'écart C'est pour vous dire Sachant qu'au niveau 128 Bah voilà On a même pas des panoplies Du genre la panoplie Melou La panoplie Melou Vous la mettez Contre en Ekaflip Même moi Qui ai quand même Des bonnes résistances Etc Alors mes résistances terre Sont pas énormes Là dessus on peut se le cacher Je crois que j'ai Peut-être que je vais passer Tuer un moment Ou un autre Mais je crois que je suis vers 23 voire 24% Vous mettez En outre Ekaflip Qui est en panoplie Melou Le mec Il arrive sur moi Mais il va me désoisser Je veux dire Le mec même s'il a 1900 points de vie Machin Il a pas des résistances énormes Il va me faire Des esprits félins à 800 Des destins à 500 600 Et puis voilà Lui même il aura quand même Un avantage C'est d'être bourrin Ce qui s'est passé dernièrement Alors ça j'aurais bien voulu le filmer On était contre 2 yupps en strigide Alors déjà les yupps en strigide C'est assez emmerdant Alors autant c'est pas très fort Quand ça sort pas de coups critiques Ça fait des concentrations de 300 Puis soudainement Bah ça passe à 600 Mais là Le problème c'est que j'avais sorti Une roulette 50 coups critiques Et puis on s'est tous fait déglinguer Au tour 4 Les mecs qui sont arrivés M'ont fait une épée du destin Alors que j'ai quand même 50% feu Ils m'ont fait une épée du destin A 1200 coups critiques C'est ça que je comprends pas vraiment C'est juste abusé quoi Il m'aurait limite one shoté Si j'avais pas eu mes Il m'aurait one shoté en fait Si j'avais pas eu mes résistances Et là dessus je me dis Mais on peut pas rivaliser quoi Il y a un moment Il faut arrêter Même les mecs Niveau 125 130 Les mieux optimisés du jeu Ne pourront A un certain moment Pas rivaliser Contre certaines classes Parce qu'ils auront Voilà des panoplies Beaucoup plus haut niveau Etc Par exemple on prend Qu'est-ce qu'on pourrait prendre J'allais dire SRAM SRAM ou Non peut-être pas Peut-être pas SRAM Mais en gros Vous prenez n'importe quelle classe Qui a accès à sa panoplie de classe complète Alors il y a certaines classes Elles sont super avantagées Alors j'entends des fois Les steamers Tout ce qu'on peut faire Quand on a une panoplie de classe C'est juste hallucinant Les SRAM C'est vrai qu'on a une chier d'avantage On a le repérage Qui passe à 3 points d'action On a la cap Qui met l'invisibilité À moins 1 tour Ça c'est super super pratique On est bien d'accord Vous bétez un mec niveau 150 Plus ou moins bien optimisé Contre un mec niveau 125 Un autre SRAM Hyper bien optimisé Le 150 A quand même de fortes chances De le déglinguer Juste parce qu'il aurait eu l'avantage D'une certaine panoplie Pour sa classe Après Vous allez me dire Mais oui mais il y a des exceptions Machin C'est vrai Il y a aussi quand même Le skill qui joue en sa faveur Si l'autre il a en vulbis En ocre Puis que l'autre il a juste En calyptus et en caout C'est pas pareil On est bien d'accord Mais il y a quand même Un moment où il faut Se rendre à l'évidence Que cette règle des 50 niveaux N'a pas vraiment de sens Surtout que là Moi je la vois pas Moi je vois plutôt Une règle 60 niveaux Et quelques On est plus sur du 54 Il me semble C'est franchement Un petit peu ridicule J'aime plutôt même 64 C'est je trouve C'est je trouve con Alors certes On est qu'à flip Voilà J'ai quand même gagné Pas mal de combats Sur Je pense j'ai dû en faire Une trentaine J'ai dû quand même En gagner 7 ou 8 Alors je dis pas mal Parce que ces 30 combats Où voilà J'ai été confronté A des gens niveau 180-190 Les gens m'ont dit Mais voilà Quand même ton écaflip Il a servi Alors ils me l'ont pas dit Comme ça Ils ont dit bien C'est bien machin Etc Le soin c'est sûr Qu'il change pas En fonction du niveau C'est top C'est comme la gardienne Dans Steamer Si le mec Il a 6000 points de vie En face Il se fera plus soigner Même si le Steamer Est à niveau 80 Il fera les mêmes soins Qu'au niveau 200 Avec sa gardienne Après c'est vrai que Voilà C'est bien beau J'ai envie de vous dire C'est bien beau De pouvoir aider son équipe En faisant des perceptions Qui soignent Tout ce qu'on veut Mais en certains stades On peut pas rivaliser Je regarde en face On avait voilà Une crate ici Qui me semblait Full sagesse Juste quand je passe C'est bien Elle a 64 d'esquive PA Et 88 d'esquive PM Il semble avoir lu ça On se dit Voilà Elle déjà Elle a l'avantage D'avoir des grosses panoplies Qui lui fournissent Sur ses items Des esquives etc Moi j'en ai pas Ce qui fait Heureusement Heureusement Que j'ai la panoplie Garou Qui me donne quand même Quelques esquives PA Je suis encore pas tombé Contre d'Excelor Et heureusement Mais typiquement Contre Ankra Le gars il me fait une harcelante Il me déglingue Tous mes PM Et en Ekaflip Sans PM C'est quand même très dur De le jouer Parce qu'il vous suffit De placer l'odorat Au même moment Et vous vous retrouvez Avec 5 points de mouvement Avec moins 5 points de mouvement Excusez moi Et c'est très problématique Donc là Moi je vais pas vous le cacher J'en ai quand même Marre du Coliseum Après si je dois vous mettre Que des défaites Alors là C'est peut-être pas une défaite En disant ça Je me contredis un petit peu Mais si je dois vous mettre Que des défaites En vidéo Je le ferai Parce que moi Mon Ekaflip Je prends quand même Beaucoup de plaisir à le jouer Après Avec mon camarade de Coliseum On va bien se marrer Je sais Il est très sympa De toute façon Le jour où je fais une vidéo Avec lui On fera sûrement avant Peut-être une petite parenthèse De 3 à 4 minutes Histoire qu'il se présente Vous allez voir Ça va être bien sympa C'est vrai que moi Je me marre bien Avec lui Mais le problème C'est que ça Ça fait pas tout Je veux dire Là moi C'est un petit peu Du temps perdu Quand je fais 10 Coliseum 10 défaites Moi j'ai pas l'impression D'avoir fait quelque chose De ma journée Au contraire J'ai plus l'impression De pénaliser mon équipe Et voilà quoi J'en suis déjà pas très fier Parce que je me dis Là typiquement Je suis arrivé dans ce combat Il y a un gars Il a dit Ah putain Il est niveau 128 D'un côté J'y peux rien Mais ça m'emmerde Parce que Si je l'ai fait perdre On va me dire Mais voilà C'est à cause de lui C'est sûr C'est quand même En partie à cause de moi S'il est à la place Si à ma place Dans ce combat Il y aurait peut-être eu Je sais pas moi En SRAM En Alistair Ou je sais pas quoi Eux ils avaient bien Une crade 192 L'issue du combat Aurait peut-être changé On sait pas Mais voilà En gros Je suis un petit peu déçu J'arrête pas le Coliseum Pour autant Je vais quand même y réfléchir Là vous aurez cette vidéo On est le 23 Mais Franchement j'hésite J'hésite Parce que je me demande Un petit peu aussi Ce que je fous Sur ce jeu encore Dernièrement Moi comme je vous l'ai dit J'ai pas fini ça Il me semble J'ai été vraiment très déçu Des choix d'Ankama Vis-à-vis de certaines choses Alors comme un petit peu Tout le monde J'ai entendu pas mal De versions du calendrier Sur Youtube Des gens qui ont Très clairement dit Ce qu'ils pensaient Bon ce calendrier C'est sûrement L'une des plus grosses Bousses de jeu Non ce calendrier Nous réserve sûrement Plein de bonnes surprises Toutes les personnes Ont eu des avis différents Moi pour moi Ce Coliseum Excusez-moi Ce calendrier Bah en fait Il m'apprend pas grand chose Ou c'est trop vague Le Xellorium De ce que j'ai compris Au début Je me suis dit Cool Voilà la refonte Xellor Même si pour moi Finalement On part réellement On part réellement Besoin d'une refonte C'est vrai C'est vrai Je me plaignais avant Mais finalement Il faut juste trouver Le juste milieu Et puis c'est bon Mais sur certains points Le calendrier me déçoit Je me dis Ah ma cool Il y a une nouvelle zone Parait-il qu'elle est pas Si nouvelle que ça Donc là dessus Je lui dis Ah bah merde Je sais pas Des machins concernant Le AVA Je me dis que c'est bien Ça va peut-être le rebooster Parce que là Il est un petit peu mort Enfin le AVA marche toujours C'est le système de récompense Ce qui est mort De mon point de vue De l'AVA J'en ai jamais fait Après Voilà Sur certains autres points Également Là dessus Je vais très clairement vous le dire Aucun collectionneur Alors vous allez me dire Qu'est-ce que les collectionneurs Foutent là-dedans Pourront me contredire Le gros tofu ventripotent Le bébé pandawa Et le Féanor Avec le chouchou des rouchous Et d'autres familiers C'était probablement Les familiers les plus rares du jeu Aujourd'hui Il vous le propose Dans le grand bazar Alors c'est pas resté On vous dit que machin Le Féanor Il t'a offert Pour telle et telle chose Pour moi C'est une des plus grosses conneries Le Féanor N'importe quel collectionneur Est prêt à mettre 10-15 millions Sur Alistair Des gens sont prêts à mettre plus Pour l'avoir Aujourd'hui il vaut plus rien Le bébé pandawa C'est pareil Pour moi ça c'est juste Une façon on va dire De se faire des sous en plus Après voilà Chacun sa vision J'ai appris Qu'il y aurait Un nouveau compagnon Alors les compagnons Moi je vais pas vous le cacher J'en ai franchement Je m'en fiche un petit peu Je les utilise pas J'en ai jamais besoin Ils traînent au fond De ma banque etc J'ai appris qu'il y en aurait Un qui va arriver Très prochainement Qui sera limité Je crois A 10 000 exemplaires Et quelques En gros il y aura Seulement un certain nombre De joueurs qui pourront l'avoir Donc déjà Il va je pense Qu'en 3-4 minutes Il y en aura plus Je dis peut-être Je dis peut-être déjà 3-4 minutes C'est peut-être un petit peu trop Je dis peut-être une ou deux minutes Il y en aura plus C'est sûr Mais Là dessus je m'avance On est le 23 février Je vous parie qu'avant avril Ils vous l'ont déjà ressorti Avec une offre d'abonnement Pour 10 000 greens Vous pourrez l'avoir Parce que ce sera Une offre exceptionnelle Qui va soi-disant Rester Tout le week-end Puis finalement Ça va s'étendre Jusqu'à jeudi Vendredi Là dessus je me dis Déjà que c'est un petit peu con Et pareil Je sais que je suis pas le seul Les monstres Ne repassent plus en PVM Je veux dire Je vais en Colisium Je me fais exploser Je vais en PVM Ça passe plus Je me dis Mais qu'est-ce que je fais encore Sur ce jeu quoi On est déjà dimanche Et le bug des monstres N'a toujours pas été patché Je sais que je suis pas le seul Sinon je me serais pas avancé là dessus Mais voilà Tout simplement Qu'on est déjà dimanche Donc il y a bientôt La maintenance qui va arriver Peut-être qu'ils nous ont prévu quelque chose Hier soir j'ai entendu dire Que voilà Il y avait eu des problèmes De connexion sur les serveurs Bah là dessus c'est sûr On y peut rien J'ai envie de vous dire Eux ils y peuvent rien Si soudainement Ils se prennent Une attaque informatique Ils y peuvent rien non plus Si par exemple A 4h du matin Bah voilà Les serveurs Ils coulent etc Personne va aller au bureau De chez Ankama Pour les remettre Là dessus on est d'accord Il y a certaines exceptions Mais quand il y a un bug de monstres Qui date de presque une semaine Je trouve que c'est quand même Un petit peu Un petit peu abusé Qu'ils soient encore là Donc là dessus Voilà c'est un petit peu Mon point de vue Concernant les Tout ce qui s'était passé De nouveau chez Ankama Au début je voulais faire une vidéo Plutôt tout et n'importe quoi Même pas en Papaton Où je vous disais vraiment tout La vidéo aurait peut-être duré 5 minutes Je trouvais plus intéressant Quand même de vous mettre en colisome Où bah voilà Là dessus j'allais débattre Un petit peu de mes idées Mais c'est pour que vous vous rendiez Bien compte finalement De ce que moi J'arrive quand même A me bouffer en colisome Je regarde certaines personnes Bah voilà Ils ont la chance De pouvoir être avec des gens De leur niveau Même avec des teams Je veux dire Je connais quelqu'un Qui a une team de niveau 130 Il tombe que avec des niveaux 120 Voire 150 C'est pas énorme la différence Quand on y pense De 130 à 150 Excusez moi Il y a peut-être 20 niveaux C'est pas énorme Mais quand on a 60 70 niveaux d'écart Là dessus je peux vous dire Que ça fait mal Surtout arriver à un certain stage Je veux dire Vous mettez une team de niveau 50 Contre des niveaux 110 Déjà Ils vont en chier Même s'ils sont bien optimisés Ils vont avoir beaucoup de mal Donc bon Là dessus Moi je vais vous laisser C'était Twip C'était tout A bientôt A bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada